Bonjour, dans cette série sur les intelligences multiples, je vais vous parler aujourd'hui de l'intelligence interpersonnelle, encore appelée intelligence relationnelle. Alors, je vous rappelle que cet outil des intelligences multiples, eh bien je l'aime bien parce qu'il nous permet soit de se passer par le mental, puisque c'est ce qu'on a de plus développé durant notre scolarité et aussi dans notre travail, pour comprendre ce que ça veut dire, eh bien rechercher ce que l'on aime faire vraiment, qu'est-ce qu'on aimait faire quand on était enfant, et activer ça, réactiver ça pour éventuellement, eh bien oui, être aussi plus performant dans les intelligences qui nous sont peut-être moins développées naturellement. Je vous rappelle que, voilà, dans cette théorie, eh bien chaque intelligence est représentée par un canal et une personne a les canaux plus ou moins développés. Je vous rappelle qu'au centre, notre intelligence pivot, c'est l'intelligence intrapersonnelle, encore appelée intelligence qui suis-je, et qui elle va se nourrir des autres intelligences qui vont être activées, et celle dont je veux parler tout de suite, c'est l'intelligence interpersonnelle et les deux ensembles, intra et interpersonnelle, eh bien représentent l'intelligence émotionnelle, qui est d'ailleurs le sujet de ma chaîne YouTube, puisque je pense que c'est vraiment cette intelligence que nous avons à développer à l'avenir, nous, êtres humains, pour relever les défis qui nous attendent, c'est-à-dire pour, eh bien, travailler le plus efficacement, ensemble réussir à mener de beaux projets. Voilà, donc, cette intelligence interpersonnelle ou relationnelle, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est notre façon d'interagir avec l'autre, c'est notre façon d'interagir de façon adaptée avec l'autre. Par exemple, je peux imaginer que quand on va dans un pays étranger qu'on ne connaît pas, eh bien, on a tous nos récepteurs aux aguets, parce que la culture, peut-être que nous ne la connaissons pas, eh bien, il va falloir adapter notre comportement suivant la situation. Ensuite, c'est notre capacité à créer des liens d'échange, je dirais, plutôt que de discussion, parce que les liens d'échange vont être beaucoup plus fructueux. Alors, la discussion, c'est, eh bien, deux personnes parlent ensemble, eh bien, sur certains sujets, elles ne vont peut-être pas avoir le même point de vue, et du coup, cela risque d'altérer leur relation, ce qui est bien dommage. Et l'échange, là, c'est différent. On est dans une posture d'écoute, mais aussi, on exprime, c'est notre capacité à exprimer notre ressenti, si quelque chose ne va pas, et on part du principe, eh bien, sur un sujet, nous pouvons ne pas être du même avis, mais cela ne doit pas altérer notre ressenti, notre relation. C'est-à-dire, c'est donc ça, écouter l'autre, et être capable d'exprimer son ressenti. Donc, quand on parle d'intelligence interpersonnelle, relationnelle, on pense, bien sûr, à être doué d'empathie, c'est aussi beaucoup d'intuition, c'est aussi être capable de déceler le désir des autres, de déceler aussi leur projet, même s'ils ne sont pas exprimés avec des mots, c'est être capable de coopération, et bien sûr, aussi de tolérance. Donc, quelle activité, vraiment, eh bien, pour ça, pour les adolescents, les enfants, eh bien, c'est tout ce qui est sport collectif, bien sûr. Donc, oui, parce que c'est là que, vraiment, on va voir, eh bien, soit c'est parce que c'est une aptitude que l'enfant a, et il va être vraiment, il va renforcer son estime de soi en participant à un sport collectif, ou, eh bien, c'est peut-être une intelligence que l'on veut développer, et alors là, il faudra être, bien sûr, vigilant aussi, comment ça se passe, pour s'assurer que l'enfant soit bien dans cette équipe. Donc, c'est aussi, on peut penser, lors d'un recrutement, eh bien, le recruteur, ça va être son rôle, parce que, je vous rappelle que, ces intelligences, en fait, cette intelligence-là, interpersonnelle, même si elle est de plus en plus, on va dire, travaillée à l'école, parce que, on peut quand même reconnaître que l'éducation nationale fait travailler de plus en plus ses enfants en groupe, et aussi qu'ils ont de plus en plus de sport, hein, même en France, au programme, notamment au collège, et aussi en primaire, et, du coup, on va donc la travailler. Par contre, sur les diplômes, eh bien, en général, c'est quand même toujours l'intelligence logico-mathématique qui prévaut, et un peu l'intelligence du verbe. Mais, pour l'intelligence interpersonnelle, ce sera peut-être un peu plus difficile, avec une feuille, de savoir ce qu'il en est. Et donc, eh bien, c'est le challenge du recruteur, c'est de déceler si la personne qu'il a devant lui, eh bien, a une intelligence interpersonnelle développée qui sera en adéquation avec ce dont il a besoin dans l'équipe. Il faut aussi qu'il soit bien au courant de ce qu'il a déjà dans l'équipe, et de quel type de personne il a besoin. Donc, voilà, c'est aussi au recruteur de savoir déceler tout ça. Donc, les personnes qui ont une intelligence interpersonnelle bien développée, eh bien, elles aiment aussi raconter des histoires aux autres, elles ne vont pas hésiter, et puis, voilà, elles communiquent, en fait, aisément. Voilà. Donc, ce sont aussi des personnes qui sont douées pour le troc, douées pour le commerce. Si je prends les quatre activités que je prends dans chaque vidéo, hein, pour voir, donc, la cuisine, la pêche, le sport, le football, et jouer d'un instrument de musique. Eh bien, la piscine, pardon, la cuisine, eh bien, si vous êtes seul dans votre cuisine à faire votre recette, là, l'intelligence interpersonnelle ne joue aucun rôle, bien sûr. Par contre, dès que vous êtes deux personnes, eh bien, il va falloir se partager les ustensiles, il va aussi falloir se partager l'espace. Donc, là, on voit que c'est très important, et on peut, bien sûr, on a l'image, dans les cuisines des grands restaurants, comment tout est organisé. Pour la pêche, eh bien, si vous y allez parce que vous aimez pêcher en solitaire, bien sûr, là non plus. Ça ne va pas être une activité où l'intelligence interpersonnelle intervient beaucoup. Par contre, bon, moi, je suis allée un peu pêcher quand j'étais enfant, mais c'était aussi parce que j'aimais être avec ma cousine. Donc, voilà, vous pouvez aussi avoir ça qui vous motive. Mais, en premier lieu, pour la pêche, c'est pas trop, trop ce qui va être sollicité. Pour les sports d'équipe comme le foot, eh bien, bien sûr, là, forcément, l'intelligence interpersonnelle va vraiment jouer un grand rôle. On le sait, on le sait pour les coachs, ils en parlent, les joueurs en parlent. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, là, de primordial. Et la dernière activité, qui est donc de jouer d'un instrument de musique, souvent, on ne joue pas seul, on joue soit en duo, en quatuor, peut-être on est accompagné du piano, ou dans un orchestre même. Et donc, là, l'intelligence interpersonnelle joue un très grand rôle. Voilà, donc, j'espère que vous avez compris cette intelligence qui, je vous le rappelle, couplée avec l'intelligence intrapersonnelle, notre intelligence pivot, eh bien, elle représente l'intelligence émotionnelle, qui est d'ailleurs le thème de ma chaîne. Voilà, donc, je vous dis merci de m'avoir écoutée jusque-là et je vous dis à la prochaine vidéo.